C'est une interview qui s'annonce déjà explosive. Ce dimanche 7 mars, la chaîne CBS diffusera aux Etats-Unis une conversation intime de près de deux heures dans laquelle Meghan Markle et le prince Harry reviendront sur leur ancienne vie au sein de la famille royale. Face à Oprah Winfrey, Meghan Markle se confiera dans un premier temps sans tabou sur son entrée dans la vie royale mais aussi sur son mariage, sa première grossesse et ses états d'âme avant d'être rejointes par son mari qui évoquera leur calvaire avec la presse et la médiatisation. Les révélations promettent déjà d'être nombreuses si l'on en croit un premier teaser dévoilé sur YouTube. Si jusqu'alors aucune date de diffusion n'avait été annoncée en France, CISTI désormais chose faite. En effet CISTI TMC qui a acheté les droits de diffusion de l'interview. Les téléspectateurs français pourront donc découvrir les confidences des Sussex le lundi 8 mars sur TMC en primetime dès 21h15. CISTI NICO ALIAGAS qui sera chargé de la présentation de cette émission spéciale. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui se languissent de découvrir ce rendez-vous médiatique très attendu dans le monde entier. Une interview qui fait déjà débat alors qu'elle n'a même pas encore été diffusée, cette interview fait déjà accouler beaucoup d'encro-royaux au Muni. En effet, de nombreux britanniques et experts royaux appellent au boycott de celle-ci, craignant qu'elle ait l'effet d'une bombe diplomatique chez les Windsor. Beaucoup considèrent qu'il est plutôt déplacé de la diffusée au regard de l'état de santé plutôt critique du prince Philippe, hospitalisé depuis le 16 février dernier. Les grands patrons de CBS ont affirmé qu'ils n'hésiteraient pas à déprogrammer l'émission si la situation du mari de la reine Elisabeth 2 venait à s'aggraver, CBS en a eu pour des millions de dollars de publicité autour de l'interview, mais les patrons sont conscients de la délicatesse du sujet vis-à-vis de la santé du duc d'Edimbourg, a confié une source au tabloïd The Mirror. Sous-titrage Société Radio-Canada